Ahlan wa sahlan bikoum marhaban bikoum fi qanati Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau cours de grammaire arabe Darsun finnahu al-arabi adat achoun Dans cette vidéo je vais poursuivre le thème sur les termes indéclinables Al-kalimat ou Al-mabnir Donc c'est un thème que j'ai abordé dans une précédente vidéo Et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle catégorie de termes indéclinables Et au préalable je commencerai par la définition Alors le mot indéclinable Al-kalimat ou Al-mabnir Sa voyelle finale ne change pas quelle que soit la position du mot dans la phrase Al-kalimat ou Al-mabnir La yatagayiru akhiruha Mahba kana mokoha fil jamla Exemple Nahnou wa al-fa'alu kataba fil madhi Le mot indéclinable Donc il peut être soit un verbe Un nom Ou bien une particule Donc dans la précédente vidéo nous avons vu que Le mot indéclinable effectivement peut être un nom Tel que les pronoms Les pronoms isolés ou affixes Ça peut être aussi les noms démonstratifs Esmeh ou ishara Les pronoms relatifs Esmeh ou al-mahsula Esmeh ou al-istifem Les interrogatifs Esmeh ou sharat Les noms conditionnels Alors dans notre vidéo aujourd'hui nous allons voir les particules Les particules indéclinables Alors on va commencer d'abord par les prépositions Horouf ou al-jar Horouf ou al-jar ce sont au fait des particules qui régissent les cas indirects Ça veut dire qu'on les retrouve tout le temps devant des noms Et les noms ils sont mis au cas indirects Alors quelles sont ces prépositions ? On a min Ilè Han Halè Fi Bi Al-Kef Al-Lem Exemple Al-Usfuru Al-Shajarati Donc on voit bien que Al-Lem Il est placé devant le nom Et le nom Il est Donc il prend une casra Sur sa dernière radicale Donc on dit qu'il est au cas indirect Sa'adhhabou ma'aka ilassouk Deuxième catégorie de particules On a les conjonctions de coordination Horouf ou al-hat Alors Horouf ou al-hat Au fait c'est une particule Qui se place entre le coordonné à lui Martouf ou al-ayhi Ou Al-Martouf Le coordonné Alors qu'est-ce que ça implique de point de vue grammatical Le second C'est-à-dire Al-Martouf Suit le premier dans son cas Dans son cas de Rafa De Nasr De jar ou de jason Car nominatif, accusatif, génétif ou apocopé Donc au fait on peut retrouver Ces Martouf, al-ayhi ou martouf Soit des noms, soit des verbes Donc qui sont liés par ces conjonctions de coordination Alors quelles sont ces conjonctions de coordination ? Donc on a Al-Waw, Al-Fa, Al-Thumma, Au, Am, Bel, Hatta, Lakin, Wa, Am Exemple Donc on voit que le mot Lahman ou Houtan En le même cas Et ils sont séparés les deux Par cette conjonction de coordination Harf, al-Raf On passe maintenant aux particules du cas direct Qu'on appelle Al-Nawasib Alors les particules de l'accusatif Précèdent l'inaccompli Qui voit sa troisième radicale Affecté d'une fata Al-Nawasib Donc au fait ce sont des particules Qu'on retrouve toujours Devant le verbe Al-Inaccompli Et donc qui vont transformer Sa troisième radicale En lui ajoutant une fata Donc yun-sabu Al-Mudara Ida sabiqahu nasib Donc on les appelle Nasib c'est le Donc Al-Mufrat Al-Nawasib c'est au pluriel Alors quels sont ces particules du cas direct On a An L'An Izan Kay L'Am L'Ikay Al-Fer Al-Waw Alors Al-Waw ici C'est pas le même Waw Que le Waw que nous avons vu Pour Hurof Al-Atf Et ici Il s'agit d'une notion de contradiction Donc ce n'est pas la même signification Donc il faut faire attention Effectivement Vous pouvez remarquer que Certaines particules Ont plusieurs significations Selon les phrases qui sont utilisées Et c'est avec l'usage Qu'on peut comprendre Et On peut aussi analyser facilement Ce type de particules Hatta Donc également pour hatta On le retrouve Donc dans le cas des conjonctions Conjonctions de coordination Exemple Donc on voit bien Que ces particules Ces nawas Se trouvent toujours Devant des verbes Et la particule La dernière radicale du verbe Porte une fata La ta'kul Wa ta ta'kallama Donc la ici La m qui est devant le verbe ta'kul C'est la ou la na'hia Qui indique donc En fait l'interdiction Wa al-Waw Indique en fait Le sens contraire Donc la ta'kul Wa ta ta'kallama Wa ta ta'kallama Fa'al Mouzara Mansoub On passe maintenant Aux particules De l'apocopée Huruf al-Jazm Donc les particules De l'apocopée Précèdent également L'inaccompli Qui voit sa troisième radicale Cette fois affectée D'un soukoun Donc Les particules De l'apocopée Se retrouvent toujours Aussi devant Fa'al-Mouzara Et Fa'al-Mouzara On retrouve Un soukoun A la fin De sa dernière radicale Alors Quels sont ces particules On a L'am Qui veut dire au fait La négation A sens passé Le sens de Ne pas Li Que L'amma Ne pas encore L'a Qui indique l'interdiction Aïna Ou Mè Mahma Mata In Idhma Haïfuma Khaifama Wa Aïnama Alors Quelques exemples La Taktub Al Al Jodran Donc là Elle précède le verbe Qui va prendre Un soukoun A la fin La Yal'ab Al waladou Bilkura Taktub 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 Nombreux Taktub 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 Exemple Taktub 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 Voilà Nous arrivons A la fin De cette vidéo Merci De votre Attention Merci Au revoir Et à bientôt